Merci d'être avec nous sur le journal de guerre. Au 166ème jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Nous commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Un câble précaire régnait mercredi matin tout au long de la ligne bleue. Dans l'après-midi, l'armée israélienne a frappé plusieurs fois la ville de Antara, tuant un combattant du mouvement Amal. Les localités de Randouriyeh, Kfar Hammam et Rashair Foukhar ont également été visées. Quant au Hezbollah, il a annoncé avoir ciblé les positions israéliennes à Royaisset Al-Alam sur les collines de Kfar Shouba et Zebdin dans les fermes de Shouba. Sur le terrain à Gaza et dans la région. L'opération d'invergure en cours depuis lundi contre l'hôpital Al-Shifa de Gaza-ville qui abrite des milliers de civils continue. L'armée a déclaré mercredi avoir tué jusqu'à présent 90 combattants du Hamas et du jihad islamique dans et aux abords de ce complexe hospitalier et avoir arrêté plus de 300 suspects. De nouvelles frappes ont visé Rafah ainsi que le camp de Nusayrat dans le centre du territoire où des habitants fouillaient les ruines mercredi selon des images de l'AFP. En Cisjordanie occupée, une frappe israélienne aérienne a fait trois morts à Génie. Environ 450 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis le 7 octobre. En Syrie, cinq cadres de groupes armés iraniens et pro-iraniens, dont un responsable du Hezbollah, ont été tués dans une frappe aérienne mardi dans l'année, dans la ville d'Al-Mayadeen, dans la province de Delzour. Sur le plan humanitaire. Alors que l'Arabie saoudite a annoncé augmenter de 40 millions de dollars son financement de l'UNRWA en privilégiant l'aide à Gaza, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées mercredi à Jérusalem devant le siège de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, avec qui Israël est à couteau tiré, en exigeant, je cite, le démantèlement de l'agence accusée de complicité avec le Hamas. L'UNRWA c'est le Hamas, le Hamas c'est l'UNRWA, scandé les manifestants. Au niveau diplomatique, le Canada a l'intention de mettre fin aux ventes d'armes à Israël, a déclaré sa ministre des Affaires étrangères, Mélanie Jolie, dans la nuit de mardi, après l'adoption par le Parlement canadien d'une motion non contraignante appelant le gouvernement à agir de la sorte. Le Premier ministre Justin Trudeau a lui-même voté en faveur de ce texte. Le gouvernement écossais a par ailleurs décidé de suspendre toutes les relations avec l'armée de l'air israélienne, suite à l'atterrissage d'un avion militaire israélien à l'aéroport de Glasgow, suscitant des critiques au sein de la population. Le ministre de la Défense sur Afghaland se rendra dans la semaine qui vient à Washington, a annoncé mercredi le gouvernement israélien, alors que la pression monte pour éviter une opération militaire d'envergure à la fin. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a entamé mercredi en Arabie Saoudite une nouvelle tournée au Moyen-Orient, sa sixième depuis le 7 octobre. Cette tournée est axée sur les efforts en vue d'une trêve humanitaire à Gaza et le mènera aussi en Égypte jeudi et en Israël vendredi. Les États-Unis redoublent d'efforts pour parvenir à un accord de cesser le feu et convaincre leurs alliés de laisser entrer plus d'aide humanitaire dans le territoire palestinien dévasté et assiégé. Les discussions se poursuivent aussi au Qatar entre équipes techniques selon une source proche de ces négociations pour tenter de parvenir à une trêve associée à la libération d'otages retenus à Gaza et de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Le Hamas Jusque, la réponse d'Israël à sa proposition pour une trêve dans la bande de Gaza, je cite, « globalement négative », a déclaré mercredi Oussama Hamdan, responsable du mouvement islamiste palestinien à Beyrouth. Il a souligné que les médiateurs au Qatar nous ont transmis mardi soir la position d'Israël qui est, je cite, « globalement négative » et ne répond pas aux aspirations de notre peuple. Fin de citation. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth. A Gaza, le ministère de la Santé a fait état d'au moins 31 923 palestiniens tués depuis le 7 octobre. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont toujours officiellement recensés par l'État hébreu depuis début novembre, un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. 251 sont morts depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza. Merci de nous avoir suivis sur ICI Beyrouth, on se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.iciberouth.com sous la rubrique « Guerre Israël Hamas » ainsi que sur nos réseaux sociaux.